Le mois de mai pour les lions. On est parti. Merci de nous donner un message clair pour nos amis lions ascendant lion, lune en lion, au mois de mai. Donc là, il y a peut-être des diagnostics qui ont été posés. J'espère que vous allez bien, Améliens, et que vous êtes prêts pour le redémarrage. Ici, on parle d'amitié, de loyauté, de fidélité. Alors, ici, on a réussi à se défaire de quelque chose peut-être qui datait du j'allais dire du mois d'octobre de la période de l'automne. Et ici, pourquoi on s'est défait de cette chose ? On s'est défait de cette chose pour aller vers sa paix. Alors, c'est marrant parce que vous voyez qu'on a des oiseaux, donc on a pas mal de communication. En tout cas, on a pas mal de, peut-être, de déplacements ou en tout cas, d'échanges. On a peut-être eu pas mal d'échanges et on voit que cette paix, elle était protégée. Donc, hop. Alors, dépouillement, ici. On a peut-être eu des diagnostics à poser avec ses amis pour retrouver de la force et aller vers de nouveaux projets et de l'espiglerie. Alors, pourquoi la carte des amis est à l'envers ? On dit qu'on avait besoin de retrouver de l'équilibre, là. Et que peut-être, comme on avait des soucis, peut-être des soucis avec ses amis, en tout cas, on avait besoin de transformer quelque chose. Il y a peut-être eu des nettoyages à faire au niveau de vos relations. En tout cas, on dit que c'est pour une transformation. Là, vous aviez besoin de retrouver votre force. Donc, le lion, sur le tirage du lion, c'est quoi ? C'est de retrouver sa force, c'est de se retrouver, de faire un diagnostic par rapport à qui on est. Et là, il y a une transformation. Ici, par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à une fille, ça peut être votre fille, ça peut être par rapport à de l'espiglerie ou on peut puiser dans l'espiglerie pour aller vers de nouveaux projets. Et là, on nous parle de quoi ? C'est comme si l'issue de votre tirage, c'était pour aller vers davantage de plus de spiritualité. Donc, pour moi, ce tirage complètement posé signifie qu'on a dû laisser des choses derrière soi pour se recentrer vers une dimension plus spirituelle de soi. Là, par rapport aux amis, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a peut-être un ami qui vous aide. Ici, par rapport aux soucis, c'était peut-être des soucis en amour que vous aviez à régler. Le diagnostic, alors soit c'est vous qui l'avez posé, soit c'est votre moitié qui vous a aidé à poser le diagnostic. Ici, par rapport à votre force, vous allez retrouver de la paix, de la tranquillité. Par rapport au nouveau projet, on vous dit bravo parce que c'est un cadeau que vous vous faites et c'est peut-être un cadeau, j'allais dire joyeux, au niveau du travail. Et par rapport à tout ce qui a été de l'ordre spirituel, vous avez pu connaître des hauts et des bas, j'allais dire, qui vous ont un petit peu forcé à avancer dans cette dimension. Ici, on voit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide à retrouver votre équilibre. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un frère. En tout cas, cette relation est comme un cadeau. ça vous permet de retomber dans des énergies du cœur, d'être plus tranquille et on parle d'un équilibre retrouvé en amour, en sérénité et au travail. Ça a pu être difficile ce que vous avez vécu pour arriver jusqu'au mois de mai quand même. Là, on parle justement d'une spiritualité, je ne vais pas dire envahissante, mais quelque chose qui vous pousse au derrière. Ici, on peut parler de quelqu'un soit qui vous a accompagné, soit qui a fait fonction de thérapeute. Alors, ici, on peut aussi parler de transformer une manière de faire pour aller vers plus de sérénité. Et ici, on parle de faire aussi un choix qui est un véritable cadeau pour soi. Ça peut être de se mettre à son compte, ça peut être d'aller vers de nouveaux projets. Alors, on a la carte de l'ordre par rapport à la fusion et aux illusions. Donc là, tous les contrats, toutes les associations, toutes les amitiés, tous les engagements que vous aviez, vous êtes en train de remettre de l'ordre là-dedans pour savoir sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer en fait. Parce qu'il y a vraiment un besoin de retrouver un équilibre. Ici, on a en carte du milieu l'ouverture du troisième œil. Donc, c'est peut-être ça qui vous guide à remettre de l'ordre. Et le cadeau, ça a peut-être été la dépression que vous avez fait ou le fait de focaliser sur le point de lumière. Ici, on parle d'une naissance. Alors, soit c'est une naissance d'un nouvel ordre qui vous permet de rétablir de l'amour dans votre vie. Et ici, c'est le delta par rapport aux adversaires. Donc, le delta par rapport aux adversaires, on y voit clair sur qui est votre adversaire, qui vous soutient et qui n'est pas que vos projets aboutissent. Ici, on nous dit que par rapport au travail, il y a un véritable changement. Il peut y avoir un voyage, un déplacement, en tout cas, un changement d'état d'esprit par rapport à des choses qui ne fonctionnaient plus. On dit qu'il y a des gens qui portaient des masques, alors que ce soit vous qui portiez un masque ou que ce soit les personnes avec lesquelles vous étiez. On va en savoir plus sur Nadir et sur l'adversaire. ici, par rapport à ça, vous allez avoir des messages clairs qui vont vous permettre de sortir de cette période de dépression ou de déprime, peut-être par rapport au travail, mais peut-être pas seulement. Et vous allez avoir des messages pour vous guider, pour sortir de cette dépression. Ici, par rapport aux adversaires, on s'est posé beaucoup de questions, on a beaucoup douté. Là, avec la carte du troisième oeil, on vous invite à ne plus douter, à faire confiance à votre instinct. Et ici, par rapport à maître de l'ordre, il y a une véritable prise de conscience, même si c'est désagréable. On vous dit que ça vous a pris du temps. Mais là, les changements qui vont être opérés vont être vraiment porteurs de cette renaissance. On parle d'aller vers un contrat, de sortir du sacrifice pour aller vers des gens qui vous ressemblent. Alors, des gens qui vous ressemblent, ce n'est pas forcément, j'allais dire, que de la ressemblance, c'est-à-dire des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Ici, il va y avoir un retour. Alors, ce n'est pas forcément le retour de quelqu'un, c'est le fait de faire un voyage pour retracer ce qui s'est passé dans votre vie et pour comprendre les choses de manière différente. On vous dit qu'il y a une protection et que c'est un parcours d'initiation que vous avez vécu. Donc, ça a pu être difficile. Néanmoins, vous allez en tirer les leçons puisque maintenant, là, je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont... Vous avez pu souffrir au mois d'avril, mais l'éveil, j'allais dire, l'éveil, ça y est, vous avez le troisième oeil qui est ouvert et vous y voyez clair et dans les messages et dans les personnes sur lesquelles vous pouvez compter par rapport aux nouveaux travaux que vous engagez. Et là, il y a un véritable engagement vis-à-vis de vous-même par rapport à la spiritualité et on vous dit que c'est quelque chose de protégé. Bon, là, j'ai la carte de la femme qui dépasse. Ah non, c'est la carte de l'homme. Ouais, donc, on nous dit qu'il y a une initiation peut-être pour modifier votre manière de faire et on vous dit qu'il y a un choix à faire et le choix, c'est l'amour. C'est l'amour. Nanana, 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 c'est l'amour. Alors ici, on nous parle de belle beauté et de connecter à sa corne d'abondance. Il y a même des gens qui vont être reconnus, on nous parle de renommée là parce que vous vous dirigez vraiment avec la naissance et la carte de l'amour donc ça peut être des naissances au niveau d'une histoire d'amour mais ça peut être aussi le début d'un parcours de cœur. Là, en ayant balayé tout ce que vous aviez à balayer pour débloquer votre parcours, on va vers son abondance. C'est un nouveau départ. Donc là, Amilion, c'est un nouveau départ. On nous parle d'union. Donc pour moi, l'union, c'est d'abord de s'unir son côté féminin, son côté masculin. On nous parle de se servir de ses émotions ou de se servir de ses émotions pour avancer, avancer vers le plan qu'on s'est fixé. Là, il peut y avoir des pourparlers, des discussions avec la famille sur lesquelles vous allez trouver la clé et on vous parle de trouver la clé avec sagesse par rapport à des messages. On vous dit aussi que vous êtes protégé avec la carte de la grâce. On va vers de la belle beauté, vers de la renommée suite à ce confinement. on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de vos ennemis mais que vous serez tranquille. Encore une fois, on nous parle d'amour. On nous dit que le choix, c'est vraiment de faire ce qu'on aime et ce qui nous tient à cœur. Alors ici, avec la carte de l'union et de la famille, on peut trouver des unions qui ressemblent à soi, des unions avec les gens de votre famille ou de votre famille d'âme. Ici, par rapport aux émotions, il y a peut-être beaucoup de discussions parce qu'il y a pu avoir des émotions assez importantes pour vous bousculer, pour aller sur votre chemin. Avec la carte de la nativité et de la destinée, non seulement on a la clé de son destin pour réaliser ses plans mais en plus, on vous dit que vous avez la sagesse et la grâce. Donc là, pour moi, c'est vraiment dans une manière de faire qui est, j'allais dire, beaucoup plus élégante, beaucoup plus... Il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose que vous avez appris et c'est de l'ordre de... Je pense que ça va avec faire les choses avec amour. Donc là, ici, on nous dit que le fait d'avoir fermé des portes, d'avoir clos des chapitres de votre vie vous permet de faire de nouvelles associations, de nouveaux contrats. En fait, il y a une voie qui s'ouvre parce que vous avez accepté de fermer des portes Amilion, Ascendant Lyon, Lune en Lyon. Alors, pour le mois de mai 2020, pour nos Amilions, Ascendant Lyon, Lune en Lyon. Donc, en tout cas, vous trouvez des solutions à des discussions en famille. On peut nous parler de solutions au niveau de l'argent, au niveau de la richesse. ici, il y a peut-être eu des interruptions en amour, il y a peut-être eu un recul qui a été pris par rapport à la famille et encore une fois, on nous parle de sagesse. De sagesse par rapport à des choses qui paraissaient insolubles et là, on nous parle de retrouver une forme d'harmonie ou de reprendre sa place. au centre de votre tirage avec les 77, on a les sentiments et avec la carte de la Lune, on a des sentiments qui étaient cachés et qui se manifestent de plus en plus. On retrouve la carte de l'Union sur la carte de l'Amour. Donc là, on vous invite vraiment à vous réunir. Oh, il y a quelque chose d'harmonieux peut-être qui sort du cadre. Ah, waouh, waouh, Donc là, on nous dit que le soleil revient dans votre vie. Il y a de la lumière et une transformation qui se fait par rapport aux sentiments. Donc après avoir vécu une période qui peut ressembler à Nadir, une forme de déprime, une forme de dépression, quelque chose qui ressemble à un burn-out, on peut envisager, donc là, ça me fait penser au roi de coupe avec la sagesse, la carte de la sagesse et la coupe. Donc on envisage ces sentiments de manière plus harmonieuse et j'allais dire, on les intègre dans ses décisions. Ici, on nous parle d'homme, on nous parle d'harmonie, on nous parle aussi de quelqu'un qui est dans la, pas dans la maîtrise de ses sentiments, on va dire, dans l'acceptation de ses sentiments, même qui étaient cachés. Et ici, par rapport à des choses qui n'avançaient pas, on va trouver, on va avoir de la lumière, on va mettre quelque chose en lumière par rapport à une, soit il y a une rencontre qui se fait pour les gens qui sont célibataires là, où il y a peut-être eu une interruption, on prend conscience de ses sentiments et il y a une rencontre qui est possible au mois de mai, puisqu'on va avoir bien sûr la fin du confinement et la réouverture de toutes les, j'allais dire, de toutes les circulations sur le plan relationnel, mais pas seulement sur le plan relationnel, ça va être quelque chose de nouveau. Et ici, on nous parle d'union harmonieuse, de choses qui sortent du cadre et on a la sagesse de ne pas vouloir faire rentrer, j'allais dire, aux choses-pieds, les choses qui ne rentrent pas dans les cases. Peut-être que justement, la lumière, c'est le fait de considérer qu'il y a des choses qui sont, j'allais dire, harmonieuses, artistiques et qui sont à créer. Et ici, après cette interruption, on voit les choses différemment. Avec la coupe et l'union et le soleil, on nous parle de choses, on n'est plus, comment dirais-je, c'est comme si avant vous étiez un petit peu bridé, dans une dimension plutôt morale de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et là, on s'ouvre à aller vers des relations, j'allais dire, plus harmonieuses, même si elles ne correspondent pas, j'allais dire, à des attentes ou à des choses qu'on vous a apprises, même s'il y a un cadre à inventer. En fait, là, moi, c'est de ça qu'on me parle. Et du coup, on va vraiment aller se réunir avec les gens qui nous font du bien et qui nous portent dans cette nouvelle façon d'être, dans la beauté, dans la grâce et dans la sagesse. Donc là, il y a quelque chose qui relève de... Comment ça s'appelle ? Oui, c'est des choses qui se font avec fluidité, avec élégance, avec aisance. J'ai l'impression que le lion retrouve son panache. J'ai du mal à trouver le mot. Ah, mais c'est ça, il y a quelque chose qui se fait de manière fluide et on n'est plus disposé après tout ce qui s'est passé à accueillir les choses telles qu'elles sont et avoir la beauté, j'allais dire, là où elles se cachent. Ici, on nous parle d'avoir mis un terme à certains attachements et de s'être rendu compte de ce qui nous tenait attachés, emprisonnés, peut-être des addictions, peut-être des manières de faire, peut-être aussi une manière de penser ou de se retenir, de faire des choses un peu contre nature, en fait, ou de ne pas accepter les choses, j'allais dire, dans leur beauté naturelle. Oui, c'est ça, il y a de l'élégance, en fait. de l'élégance dans la matière de faire. Alors ici, la coupe, on a la carte avec le 2 de coupe des amoureux et on a la carte des amoureux. Donc ici, on nous dit qu'il y a des couples sur lesquels on a pu réfléchir parce qu'on s'est senti emprisonné, on s'est senti enfermé, on ne savait pas comment sortir de là et il se peut qu'il y ait certaines relations avec lesquelles vous ayez tranché. On a beaucoup hésité avec cette carte du 4 d'épée parce qu'on voulait vraiment aller vers l'amour. Ici, avec la carte des amoureux, il y a en même temps les hésitations, les rencontres, en tout cas, ça nous parle de relations et de relations de couple ici, des deux côtés. Alors, avec les amoureux et le 2 de couple, on peut être hésitant entre deux personnes, entre deux manières de faire, entre... Ouais, il y a une dualité. Ici, on nous parle de poser des choses qui nous pesaient trop, de reprendre contact avec sa richesse, avec la reine de Denier. Ici, on nous parle de gens qui ont tout pour être heureux et on leur dit nanana, t'as quand même pas le droit de te plaindre mais il y a une insatisfaction ici. Le pendu à l'envers, c'est quelqu'un qui se bloque tout seul, donc vous êtes peut-être encore en train de réfléchir pour prendre des décisions et ici, on a le fait de trancher mais avec ce roi qui vient à l'envers, on a peut-être du mal à trancher quelque chose. Ici, on nous parle de tempérance mais il y a une tempérance qui est à l'envers aussi. Donc, avec cette carte, on est passionné mais en même temps on hésite beaucoup, on se bloque par rapport à couper avec quelque chose, on veut faire preuve de tempérance mais on est toujours dans une forme de querelle intérieure, c'est comme si on était en train de s'entraîner pour savoir comment on allait faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un message clair pour nous lire l'issue ? Merci pour nos amis lions. Ouais, on nous parle de construire quelque chose de nouveau et en même temps de cette énergie de 5 de coupe donc c'est-à-dire que là, on peut avoir eu un choix à faire qui nous donne l'impression d'avoir perdu des choses et en même temps vous avez encore une fois ce 2 de coupe on avait tout à l'heure à la coupe le 2 de coupe et la carte des amoureux donc ici, on peut avoir l'impression d'avoir perdu des choses et on peut avoir vraiment perdu des choses et on ne se rend pas compte des 2 coupes qu'il y a et de la possibilité de construire autre chose donc voilà comment ça se manifeste ici, il y a peut-être un blocage par rapport à la conscientisation de sa valeur et ici, on ne sait pas comment se mettre en ordre de marche je pense qu'il faut arrêter de vous poser des questions pour passer à l'action ouais là, on nous parle du soleil à l'envers le soleil à l'envers c'est une réussite mais on n'y arrive pas on a peut-être peur de ne pas réussir et il y a peut-être des gens qui sont peut-être un peu trop dans l'ego par rapport à une construction qu'ils appellent de leur vœu et on nous parle d'une construction quand même du 10 de denier donc là, on a envie de construire quelque chose de solide mais j'allais dire il y a des gens qui sont peut-être qui n'ont peut-être pas réglé qui se sont bloqués par rapport à un problème de valeur et qui du coup ne savent pas comment s'y prendre pour construire quelque chose de beau en tout cas il y a une belle volonté mais peut-être que là on n'est pas encore prêt on n'est pas encore disposé donc là on vous dit d'aller doucement et on vous dit qu'il y a peut-être cette énergie de prendre du recul là et d'attendre le bon moment ici parce qu'on sait ce qu'on va faire on a une vision de la situation quelque chose une vision d'ensemble on prend du recul et ici on vous dit vous savez ce que vous allez faire mais il faut attendre le bon moment et en fait là ce que ça me dit c'est d'attendre le bon moment de retrouver de faire les choses avec grâce et avec sagesse comme on vous l'indiquait alors l'oracle des miroirs merci de me donner un message clair pour les amours des lions pour le mois de mai 2020 un message clair pour nos amis lions ascendant lion lune en lion oui puis là il y a peut-être des fardeaux à déposer mais on a peut-être l'impression de déposer sa valeur avec ici il y a des culpabilités c'est peut-être ça qu'il y a des culpabilités par rapport à la fin de quelque chose ou par rapport à la fin de plusieurs choses peut-être que on culpabilise on se rend compte il peut y avoir par rapport à des séparations par rapport à des sensations d'échec on parle aussi de contrat d'amour donc il peut y avoir des fins de cycle au niveau de l'amour on peut avoir aussi des fins de cycle au niveau de professionnel par rapport à des choses qu'on aimait qui ont été j'allais dire peut-être engagés avec de mauvais soutien ou dans de mauvaises conditions et c'est la raison pour laquelle aussi vous souhaitez attendre j'allais dire que tous les feux soient ouverts pour lancer de nouvelles choses ici avec le miroir magique on nous dit qu'inconsciemment vous êtes toujours dans cette culpabilité et au niveau de la conscience vous êtes en train de reconstruire quelque chose peut-être vous peut-être que vous êtes en train justement de vous projeter vers une reconstruction ici on vous dit que malgré ce phénomène de culpabilité ou c'est peut-être la culpabilité par rapport au fait de ne pas avoir réalisé vos rêves ou de la culpabilité sur le fait d'avoir peut-être planté quelque chose ici vous avez besoin de parler donc on peut avoir des lions nos amis lions qui ont besoin de parler peut-être d'aller voir un thérapeute pour renaître et on nous parle encore de contrat de contrat avec la famille de contrat d'hérédité un message clair pour nos amis lions un sang dans lion l'une en lion par rapport à la culpabilité et aux rêves on peut faire un j'allais dire un feedback un flashback un flashback on peut relire une histoire d'une autre façon et même si on culpabilise décider de faire avancer les choses en tout cas vers ses rêves ici on nous parle de miroir magique donc le miroir magique c'est vous c'est la parole il y a des il y a des discussions à avoir sur la thématique de la famille ou en tout cas peut-être que vous voyez vous faites le tour de ce qui s'est passé par rapport à vos rêves de famille et ici on nous dit qu'on va prendre de la distance néanmoins vous prenez de la distance pourquoi il va y avoir un retour par rapport un retour le boomerang c'est pas un retour c'est le fait vraiment de de relire une situation du passé parce que vous avez envie de réunion un message clair pour l'issue du mois de mai pour nos lions ici on nous parle de retour par rapport à des comportements de prise de conscience de certains comportements qui vous ont rendu coupable de prise de conscience par rapport à la famille il y a des choses qui reviennent du passé où vous avez de nouvelles infos par rapport à une séparation ici par rapport à la naissance la distance vous avez peut-être besoin de vous reconstruire en étant un petit peu isolé on vous dit que ça vous met en retard néanmoins on a cette carte de clairvoyance il y a un retour à la clairvoyance on nous parle de verdict de réunion c'est marrant et de retrouver sa richesse donc là pour le mois de mai c'est comme si vous étiez en reconstruction un million alors nos amoureux nos amoureux lions donc là on est peut-être plus centré par rapport à son comportement par rapport à la famille par rapport à des choses héréditaires il y a peut-être des histoires d'héritage il y a peut-être des histoires de transmission de patrimoine et on culpabilise parce qu'on a peut-être on s'est peut-être pas pris trop à l'avance on nous parle d'exprimer son amour et d'un nouvel amour ici par rapport à la culpabilité et le retour on vous dit attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde on nous parle quand même de réconciliation et d'engagement et ici on nous parle de lâcher prise il y a une situation à laisser se dérouler jusqu'à son terme donc ici on vous dit de clairement pour moi attention au drapeau rouge c'est culpabilité là on vous donne c'est comme si si vous écoutez votre votre guidance intérieure on vous dit qu'il y a des choses il y a des terrains qui sont minés il y a des choses qu'il ne va pas falloir répéter justement mais vous le savez parce que vous vous sentez coupable et vous avez changé d'état d'esprit vous avez changé de niveau de conscience par rapport à vos amours vous avez compris vous avez réussi à capitaliser de vos erreurs et ici on va vers une réconciliation une fois qu'on s'est reconstruit une fois qu'on a envisagé toutes les possibilités et il y a une possibilité d'avoir un niveau un niveau plus haut d'engagement mais on vous demande aussi de lâcher prise par rapport à une situation par rapport à du retard et là ici c'est peut-être lâcher prise par rapport à des à des signaux alors est-ce qu'on peut avoir une carte sur les signaux ouais on nous dit qu'il y a une discussion à avoir par rapport à la culpabilité et au comportement que vous avez eu il y a une discussion à avoir par rapport à des sentiments on vous dit que ce sont des sentiments romantiques on vous parle de vous aimer d'abord que c'est important de vous donner de la valeur et de laisser une chance à votre relation donc voilà un petit message des anges pour terminer en beauté pour ce mois de mai donc on dirait que les choses se remettent en place ici on nous parle de résultats positifs et de confiance le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur confiance tout va fonctionner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger et te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer et enfin on a la carte du succès en dos de deck prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie amis lions si ce tirage vous a plu n'hésitez pas à le partager à vos collègues et camarades ascendant lion lune en lion si vous pensez que ça peut leur faire du bien merci pour vos abonnements merci pour vos likes merci pour votre confiance merci pour vos dons je vous embrasse tous et je vous souhaite un fabuleux mois de mai profitez bien au revoir merci merci pour vos